Car l'eau, c'est notre bien commun, ne la laissons pas entre leurs mains. Il faut entrer en résistance, il faut prendre tant d'insistance, il faut les tenir à distance. Non, 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 non. Il faut en finir avec l'accaparement de l'eau à des fins de marchandisation. L'eau est un bien commun de l'humanité à transmettre aux générations futures. Il est urgent de la protéger et d'en assurer une gestion démocratique et citoyenne. Nous vous souhaitons la bienvenue à la journée mondiale de l'eau. Votre présence nous fait chaud corps, vous êtes nombreux. La journée mondiale de l'eau est une journée internationale instituée par l'Organisation des Nations Unies. Elle se célèbre le 22 mars de chaque année avec des thèmes différents. Le thème « La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger » est le thème « La journée mondiale de l'eau 2021 ». A l'occasion de la journée mondiale de l'eau, plusieurs organisations de protection de l'environnement, organisations politiques et syndicales, appellent à un rassemblement ce dimanche. Au port, notre eau en danger. Rassemblons-nous pour l'eau dans les Vosges. Il est acquis aujourd'hui que notre ressource en eau est menacée dans l'ensemble du département. Les sécheresses répétitives depuis plusieurs années font prendre conscience à chacune et chacun de la pression qui s'exerce sur cette ressource vitale. Il faut en finir avec les activités humaines destructrices de la ressource de l'eau, surexploitation jusqu'à épuisement, pollution des eaux artificielles et souterraines, etc. Il faut en finir avec l'accaparement de l'eau à des fins de marchandisation. L'eau est un bien commun de l'humanité à transmettre aux générations futures. Il est urgent de la protéger et d'en assurer une gestion démocratique et citoyenne. La défense de l'eau, du climat et de la biodiversité sont indissociables. Agir pour l'environnement, c'est aussi agir pour l'emploi durable. Nous on veut se promener au fil de l'eau encore, et respirer en forêt encore, passer nos vies sur une grille d'accords. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abonance. Angoissons jusqu'à la descente, sachons les tenir à distance. Et pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Non, 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 on veut se promener au fil de l'eau encore, et respirer en forêt encore, passer nos vies sur une grille d'accords. On s'est dit, le jour de cette journée mondiale de l'eau, il faudrait quand même qu'on essaye de faire appel aux amis, aux défenseurs de l'eau en général, et puis faire quelque chose sur la journée mondiale de l'eau, essayer de regrouper les luttes. C'est comme ça qu'on a lancé, avec nos agendas respectifs, des appels aux copains, aux amis, vingtaine d'organisations, pour venir manifester aujourd'hui sur le port d'Épinal pour la défense de l'eau dans les Vosges. Moi, je suis de Vittel, ça fait quatre ans qu'avec le collectif eau, on lutte contre Nestlé qui pille l'eau pour l'embouteiller sous les marques Vittel et par Contrex, et qui menace d'épuisement nos ressources. On a des amis ici qui sont sur Épinal, il y a un projet de bassin d'eau vive qui va menacer la Moselle, dont l'étiage est déjà catastrophique depuis quelques années. On a des amis qui sont sur la papeterie de Golbet, où le nouveau projet BOX comporte aussi des risques de pollution pour l'eau, ils vont extraire beaucoup d'eau aussi. On a à mes recours des copains qui sont opposés à un projet de circuit automobile, c'est quelque chose du siècle dernier, des années 50, un projet automobile qui va polluer l'air, polluer les sols, polluer l'eau. On a dans les Hauts-de-Vosges des industries textiles depuis plusieurs années qui blanchissent des valles de coton OGM venus de l'autre bout du monde, et qui donc larguent dans les ruisseaux des quantités de pesticides, et qui tuent les rivières. On a dans les Hauts-de-Vosges, à la Bresse, un collectif qui est en lutte contre la fabrication de nage artificiel, qui menace les lacs, les rivières, qui menace une ressource en eau qui est déjà bien à mal. Et je pourrais en citer beaucoup d'autres. La lutte à Vitell, elle a commencé en 2016, quand on a découvert que la solution envisagée et arrêtée par la commission locale de l'eau à laquelle on participe, était de... on ne touche pas aux industriels, par contre, on va aller avec un pipeline chercher de l'eau à 18 à 30 km pour les populations locales. Cette décision, elle était illégale pour nous, puisque la loi de 2006 sur l'eau précise qu'il doit y avoir priorité pour l'approvisionnement en eau potable des populations dans la gestion et l'utilisation d'une ressource. Donc cette lutte, elle a commencé là, on a participé à toutes les réunions, à tous les échanges. Ça n'a absolument rien donné en interne à la commission de l'eau, parce que la stratégie était arrêtée, pilotée par l'État, en complicité avec les industriels, avec les élus. Et donc notre stratégie, ça a été de communiquer, sensibiliser à la fois les citoyens, les populations locales, mais aussi bien au-delà des Vosges, toute la presse internationale s'en est saisie à partir de 2018, suite à une émission réalisée en Allemagne, qui a scandalisé les Allemands, parce qu'ils sont les premiers destinataires de cette ressource à Vittel dans la nappe profonde. Au-delà, on a donc participé à une réunion organisée par le département en 2019, qui s'intitulait « Consultation publique », encadrée par la CNDP, Commission nationale de débat public, où c'était une mascarade de concertation, où l'objectif c'était d'entériner la décision prise par la commission locale de l'eau, le département, l'État. Et donc on allait partir définitivement sur cette solution de pipeline, sauf qu'un grain de sable est venu enrayer la belle mécanique, à savoir le fait que l'agence de l'eau, comité de bassin, rameuse, ont voté une délibération en octobre 2019, annulant cette perspective de pipeline, et décidant, comme nous le demandions, d'avoir une approche multigite, donc multicouche, puisqu'il y a deux nappes superficielles et profondes, et non pas seulement en nappe profonde, et que les solutions doivent être trouvées avec ces deux nappes, en respectant les priorités d'approvisionnement en eau potable. On en est là aujourd'hui, et le schéma de l'aménagement et de la gestion des eaux vient d'être rédigé, il sera approuvé par la commission locale de l'eau mi-avril. Nous sommes en désaccord avec la rédaction telle qu'elle est réalisée pour le moment, parce qu'on a repoussé l'équilibre de la nappe en 2027, alors qu'il était prévu en 2015, il était repoussé en 2021, et aujourd'hui, la seule solution pour retrouver cet équilibre, c'est de mettre un terme au prélèvement Nestlé, qui sort aujourd'hui de 500 000 m3 par an, et parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de retrouver l'équilibre, le réapprovisionnement de cette nappe, et c'est quelque chose qui est tout à fait possible, prévu par la loi, parce que les industriels ne sont pas prioritaires par rapport aux populations. Ce qui se passe à Vittel met en exergue la question de l'accès à la ressource en eau, de la dégradation de sa qualité, et de la menace qui pèse sur l'avenir pour nous tous, c'est de continuer à avoir des ressources suffisantes en quantité et en qualité. Et ça, c'est au-delà du territoire de Vittel, ça concerne tout le département, toute la France, et au-delà, parce qu'on est dans le cadre d'un changement climatique qui a comme conséquence, on le voit depuis trois ans, des sécheresses récurrentes, baisse de pluviométrie surrégulière, baisse du niveau des nappes, assèchement des eaux superficielles et des terres en été, sur plusieurs mois, et là on se rend compte que la donne, elle change, parce qu'on a un problème de quantité, et dans les Hauts-de-Vosges, les fermes qui voient leurs ressources se tarir, c'est de l'inédit, en est-elle soi-disant le château d'eau des Vosges, et c'est là que la sécheresse frappe en premier. Et le fait de diminuer la quantité d'eau dans les milieux superficiels, notamment les cours d'eau, a une grave conséquence, c'est la concentration des pollutions, donc une aggravation de la dégradation de la qualité. Donc vous voyez qu'on se trouve dans une nouvelle donne, avec ce changement climatique, on voit notre ressource vitale, qui est menacée, et il est urgent, donc c'est quelque chose de grave, et c'est urgent de réagir très vite, donc d'économiser la ressource, mais aussi de réduire considérablement les impacts de nos activités par les émissions polluantes. Sous-titrage Société Radio-Canada